Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 22 février, nous commémorons Saint Maximien de Ravenne. Bonjour. Saint Maximien de Ravenne était un évêque du VIe siècle et est vénéré comme saint dans l'Église catholique. Maximianus est né à Ravenne, en Italie, vers la fin du Vème siècle. Il devint évêque de Ravenne vers l'an 546. Pendant son épiscopat, il fit preuve d'une grande dévotion envers son peuple et œuvra ardemment pour promouvoir la foi chrétienne dans la région. L'une des réalisations les plus remarquables de Maximien fut la construction de la basilique sans vitale à Ravenne, un chef-d'œuvre de l'architecture chrétienne et un important site de pèlerinage. Il consacra beaucoup d'efforts à l'embellissement de cette basilique et à l'expansion de la foi chrétienne dans la région. Maximien est décédé le 22 février 556 et a été reconnu comme saint pour sa piété, son dévouement pastoral et son influence sur la propagation du christianisme dans la région de Ravenne. Voici une prière adressée à saint Maximien de Ravenne. Ô Dieu Tout-Puissant, qui a béni ton Église avec la vie et le témoignage de saint Maximianus de Ravenne, accorde-nous la grâce d'imiter sa foi ardente et son dévouement envers toi. Que son exemple de service désintéressé et d'amour pour toi inspire nos cœurs à suivre le chemin de la sainteté. Par son intercession, accorde-nous les grâces dont nous avons besoin pour vivre selon ta volonté et pour répandre ton amour dans le monde. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Sainte Marguerite de Cortonne. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint. Sainte Marguerite de Cortonne. Sainte Marguerite de Cortonne. Sainte Marguerite de Cortonne. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint. Sous-titrage ST' 501